Nous continuons la description de notre prisme de veille pour comprendre la disruption digitale avec aujourd'hui un élément critique c'est le concept de crack in the user experience par lequel le nouvel entrant rentre sur le marché donc c'est le petit dessin en bas à droite que nous allons commenter alors comment le disrupteur pénètre et bien le concept est simple nous avons tous dix attentes transverses du citoyen consommateur que nous avons vu dans un chapitre précédent avec les huit paradigmes donc où que nous soyons nous avons ces attentes alors elles sont satisfaites ou non satisfaites cela dépend et cela crée beaucoup de crack in the user experience alors au juste c'est quoi un crack dans la user experience c'est un écart entre d'un côté mon attente qui est un résultat compliqué de mon état socio psychologique du jour s'il fait beau s'il fait mauvais puisque je change d'état toutes les cinq minutes et ce que m'offre la marque mon expérience client avec la marque qui en général est tout à fait constant ISO 9000 et donc il y a des tas de petits écarts auxquels je me suis habitué sans y prêter garde et puis un jour il ya un nouvel entrant qui va me proposer un petit truc pour combler ce crack dans la user experience et après quand il aura pris une petite part et ben il offrera plus de services parce qu'il a réussi à établir une relation de confiance alors regardons ce schéma avant de regarder l'exemple de toc 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 donc ça c'est ce qui symbolise tout notre presme de veille vous avez l'homo sapiens au milieu avec son orthèse intellectuelle qui sort du crâne il a tous les paradigmes que nous avons vu il comprend la collaboration smash et techno de nous la plateforme qui gagne mais surtout il a au bout de ses dix doigts ses dix attentes et puis il est en relation avec la marque je suis une marque je suis un média et là il voit un petit crack entre son attente et son expérience donc voyez on retrouve là dedans tous les concepts établis par innocherche et donc si on veut l'illustrer avec un exemple tout simple c'est toc 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 alors il ya beaucoup de sociétés qui essayent de rendre ce service le cas d'usage est le suivant normalement je suis très content d'acheter mes chaussures en 24 heures sur amazon mais là je sais pas pourquoi j'en ai besoin dans deux heures et donc j'appelle toc 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 qui prend ma commande qui va chez décathlon m'acheter ma paire de nike taille 46 et deux heures après me la ramène chez moi en vélo et quand il ouvre la porte je prends les chaussures je le paye et s'il est intelligent à ce moment là l'agent toc 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 va observer par exemple que j'ai une imprimante clape vert et que j'ai peut-être besoin de carcoutouche ou encore que j'ai un tas de lynchal et que je pourrais le dessin qu'il pourrait le descendre en bas pour moi donc petit à petit après trois mois il va comprendre tous mes usages il va devenir mon tiers de confiance et quatre mois plus tard quand je voudrais racheter une autre paire de chaussures il va me dire mais non bertrand achète pas des adidas ça te ressemble pas va plutôt prendre des robux c'est beaucoup mieux et là vous aurez à la fois décathlon et adidas qui diront mais qu'est ce que c'est que ce toc 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 qui m'a désintermédié entre moi et monsieur petit voilà un petit crack dans la user experience un nouvel entrant la désintermédiation alors pour anticiper la disruption finalement une bonne méthode c'est se poser quatre questions la première question c'est qui pourrait avoir besoin de votre service mais ne peut pas se l'offrir un exemple airbnb au début c'est vraiment air bed and breakfast c'est moi étudiant j'ai pas de quoi me payer un hôtel à san francisco il ya bien quelqu'un qui pour 10 dollars va m'offrir un matelas gonflable et une tasse de café donc quand vous êtes à core ou sheralton vous regardez ça vous dites c'est pas mon marché mais le problème c'est qu'au début ils ont attaqué en bas de gamme et que maintenant ils offrent des très belles chambres des très belles villas partout et voilà petit crack dans la user experience et je monte deuxièmement qui pourrait agréger la demande et ainsi manager la relation client exemple toc 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 qu'on vient de voir troisièmement si je devais reconstruire tout notamment mon système d'information à partir de zéro pour la ux donc complètement tourner la ux et non pas en interne comment je m'y prendrais donc ça c'est l'avantage du nouvel entrant qui a pas un legacy système qu'il doit gérer enfin quatrièmement un nouvel acteur ne restant ne respectant pas les règles comment s'y prendrait il donc ça c'est l'exemple uber uber pop bon ils ont un peu dépassé la helding jaune au début les taxis au bois de toute manière ça marchera jamais qu'est ce que ces histoires de forecasting etc puis ensuite que fait la police et ensuite je vais voir mon congressman je dis c'est scandaleux il respecte pas les règles il faudrait que vous vous leur couriez après et le congressman il me dit vous savez quoi moi je suis là pour être réélu dans six mois il y a des élections et quand je vais sur le marché madame martin madame michu elles aiment bien ces uber là c'est pratique bon c'est sur uber pop ils ont un peu exagéré donc on va refaire la loi mais la nouvelle ligne jaune on va le mettre plutôt du côté de uber que de votre côté ancien chauffeur de taxi donc voilà c'est ça tous les phénomènes de description qu'il faut arriver à anticiper à très bientôt dans un nouvel